Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi 13 juin 2022, 17h10 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Pour ceux qui suivent les dossiers OVNI ou phénomènes aériens non expliqués, j'ai un développement sur un des cas, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, on va plonger dans le monde de fou dans lequel on est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, autour de vous, que vous soyez en France, au Québec, aux États-Unis, ou peut-être moins aux États-Unis, parce que les États-Unis, ça demeure, que vous les alliez ou non, la terre de la liberté de penser et liberté de parole et liberté d'agir aussi. Tu subis des conséquences, par contre. Mais ça demeure, il n'y a pas un endroit qui peut se comparer aux États-Unis. Pas un endroit. J'ai voyagé beaucoup, vous avez sûrement voyagé beaucoup, vous lisez beaucoup, vous écoutez, vous regardez beaucoup ce qui se passe. Il n'y a pas un endroit qui existe comme celui des États-Unis, au niveau de la liberté d'expression individuelle et de la pensée, et aussi dans le quotidien, tu ne trouves pas ça d'une part non plus, que tu sois pour ou contre la facilité d'une acquisition d'armes à feu. Pour tout le reste des pays, ça vient de sonner à la porte, puis on a un gros chien, vous l'entendez, c'est contrôlé au maximum. C'est contrôlé au maximum. La masse est contrôlée au maximum. Tu n'as pas ces mêmes droits et libertés-là. Il y a un conformisme qui s'est installé au fil des années, une paresse intellectuelle, et de nous, et de l'élite aussi peut-être, mais surtout de nous. Et un affaissement de notre curiosité, puis notre volonté à questionner le gouvernement, questionner les élites. D'ailleurs, comment tu vas les questionner? Tu n'as même pas accès à eux autres. Ils ont fermé tout accès. Tu n'as que les journalistes, les proches du système, du gouvernement, qui ont accès à ces gens-là tous les jours. Tu n'as pas accès à ce monde-là. Et l'école est là pour t'en-doctriner. Ils te mettent dans la tête la conformité face à la direction, puis au gouvernement, qui est une structure vraiment, qui n'est pas temporaire, mais une structure permanente. Et il y a des animateurs, des amuseurs publics qui passent et qui s'en vont. Puis il y en a d'autres qui les remplacent. On parle des politiciens ici, qui ne sont pas à la tête, qui sont le visage du gouvernement. OK? Eux autres ne sont vraiment pas à la tête. Ils ne savent même pas ce qui se passe. La plupart du temps, c'est des marionnettes qui ont juste envie d'être là. Puis ils sont tellement contents et excités d'être là qu'on prend souvent des têtes vives. Comprends-tu? Ou des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Donc, nous autres, on est devenus conformistes. Si tu ne te conformes pas, bien, tu vas passer au cash. Tu vas passer au cash dans le sens où on ne te permettra pas de t'exprimer. Donc, il y a une époque pas si lointaine dans nos pays, maintenant, qui sont devenus totalitaires. Tu pouvais questionner une idéologie. On débattait. On appelait ça un débat. Maintenant, que ce soit en France, au Québec ou dans un autre pays de ce genre, gauchiste, il n'y a plus moyen de questionner. Il n'y a plus moyen d'avoir de débat. Il faut que tu te conformes, sinon, tu es un conspirationniste. Sur toutes les questions médicales, épidémiologiques, climatiques, politiques, on divise sur tout maintenant. Tout est utilisé pour diviser. Le sexe, l'orientation sexuelle, religieuse, mariage de même sexe ou pas de même sexe. Tout est utilisé pour diviser la population. La montée, l'une contre l'autre. Et il y a un courant majoritaire, on pense majoritaire, mais on ne sait pas, qu'on impose à la majorité. Puis, si tu ne te conformes pas. Donc, c'est là que tu vois que maintenant, en France, au Québec, puis dans tous les pays semblants, d'Europe, et peut-être d'autres pays en Asie, mais je ne pense pas. C'est surtout caractéristique de l'Occident, du monde de l'Ouest, cette volonté de mettre un totalitarisme, parce que tu en as partout, du totalitarisme. Tu en as en Asie, tu en as en Amérique centrale, c'est presque juste ça. Tous les gouvernements d'Amérique centrale sont presque tous totalitaires. Depuis des décennies, en Afrique, il n'y a que ça, des gouvernements totalitaires. Il n'y avait que nous autres qui étaient à l'abri de ça. Maintenant, on l'impose. Le gouvernement mondial, gauchiste, avec son idéologie gauchiste, son idéologie climatique, idéologie économique, idéologie sociale, nous impose ça. Et via tous les réseaux sociaux, si tu oses questionner les changements climatiques comme on les présente, de façon simpliste et insignifiante, on va les voir ensemble, parce que c'est pas mal plus complexe, tu vas être traité de sceptique, tu vas être traité de complotiste. Même chose avec toutes les autres questions dont je viens de t'énumérer, la liste. Donc, l'ensemble des gens est conformiste, pas parce qu'ils ont vraiment peut-être envie de se conformer à ces idées-là, parce qu'ils ne se cassent même pas la tête à penser à ces sujets-là, parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a une importance à ça, souvent parce qu'ils n'ont pas de connaissances du sujet, parce que ça ne les intéresse pas non plus peut-être, parce que l'intérêt des gens à l'école, on ne l'a pas développé à se questionner sur tous ces sujets-là, on veut que tu te conformes à ce qu'on te met dans la tête. Puis on en est rendu, là, aujourd'hui, où on est dans une société de conformistes qui se conforme à tout, qui a peur, peut-être, de se faire bannir, de se faire pointer du doigt, de se faire traiter de suprémaciste blanc, parce qu'ils pensent différemment du courant qu'on veut imposer. Comprends-tu? Que le totalitarisme veut imposer. Tout ce monde-là qui dit ce qu'ils sont pour la liberté, qu'ils veulent défendre la liberté, ils sont les premiers à bannir tous ceux qui ne pensent pas comme eux, qui n'adhèrent pas au courant et au conformisme. C'est un peu étonnant, non? Mais, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Tu ne peux rien y faire, parce que ce n'est pas toi qui contrôles. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Elon Musk, qui était un gars, on pourrait qualifier de libéral, progressiste, démocrate, d'ailleurs, il a dit, je ne voterai pas pour les démocrates à la prochaine élection parce qu'ils ne sont là que pour diviser la population. Ils sont trop diviseurs, a-t-il dit. Il va voter pour les républicains. Et comme il a l'intention de rétablir sur Twitter en l'achetant une uniformité quant au contenu que tu vas avoir, autant de gauche que de droite, sans bannir toujours la droite parce qu'il ne pense pas comme toi, puis ça t'offense qu'il ne pense pas comme toi. Parce que si quelqu'un ne pense pas comme toi, tous les petits gauchistes, souvent très sensibles et fragiles et frêles, sont là à dire « Oh mon Dieu, je suis offensé, je me sens attaqué parce qu'il ne pense pas comme moi. » Mais voyons, ça n'a rien à voir, là. On est-ce rendu une société vraiment comme on les appelle de snowflakes, c'est-à-dire qui fondent et qui n'ont aucune structure. Tu as déjà vu un flocon de neige, pas trop solide. Donc, Musk a dit « Non, moi, c'est fini, j'ai les moyens, j'achète Twitter et je veux que tout le monde soit entendu au même diapason, à la même justice, au même poids et mesure. » Comprends-tu? Et là, tout l'establishment le traite de vilain maintenant parce qu'il est venu perturber un peu le déséquilibre qu'il y avait au sein des réseaux sociaux parce que c'est toute la gauche qui contrôle Facebook, YouTube, Google. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. YouTube, il y a peut-être plus de liberté de s'exprimer, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu dis quand même. C'est correct parce que c'est des plateformes privées, dans le fond. Ce n'est pas public. même si c'est un espace public, ça demeure des entreprises qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis ça, il faut le respecter dans un marché de libre entreprise. Mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il ne faut pas que tu laisses les têtes dirigeantes puis ceux qui contrôlent le contenu être toutes de la même idéologie puis imposer leur idéologie puis bannir parce que ça ne leur plaît pas. que tu les questionnes ou que tu veuilles à un débat. Comprends-tu donc? C'est très, c'est très, très, très dangereux. Tu sais dans quoi on est puis si tu regardes autour de toi, je ne pense pas qu'il y a un moyen de s'en sortir. La seule chose qu'il nous reste à voir et à vivre, c'est de savoir jusqu'où ça va aller, ce totalitarisme-là puis jusqu'où ça va nous amener. Déjà, on le voit économiquement quand on, tu sais, on parlait du grand reset, du grand reset avec Schwab puis le forum économique, la pandémie, on ne savait pas trop ce que, maintenant, tu sais ce que ça veut dire le grand reset, ça veut dire que tous les prix ont augmenté puis que l'Occident, le monde de l'Ouest, de Western World, la classe moyenne, elle va s'écrouler. C'est ça qu'on vient de comprendre. Tout ce que tu achètes a doublé de prix. Moi, je te donne des exemples bien concrets là puis j'imagine que tu es dans la même situation que moi. Je refais faire mon toit cette année. Il y a deux ans, c'était 5 000 piastres. Aujourd'hui, c'est 10 000, mais là, j'ai un bon prix là. Mais sinon, j'ai eu des cotations à 12, 14, 15, 16 000. Là, c'est plus que le double. Je regardais, aujourd'hui, j'étais à la pharmacie pour acheter un produit pour une irritation aux yeux d'un de mes garçons. Juste le peroxyde, la bouteille de peroxyde, je ne sais pas, 300 millilitres ou 400 millilitres, celui que j'achète toujours aux 500, qui était il y a deux ans, 2 quelque chose ou 2,99, maintenant 5 $. Ça a doublé. Tout a doublé. Quand ils disent qu'il y a une inflation de 9 %, moi, je ne sais pas où ils vont calculer ça parce que tout a doublé. As-tu vu le prix des voitures, les voitures usagées? As-tu vu le prix de l'essence? As-tu vu le prix de ce que tu achètes pour te nourrir? Tout a doublé. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc, le grand reset, c'était qu'on voulait nous remettre, nous autres, qui avions un bon niveau de vie avec des salaires, quand même, qui n'ont pas augmenté vraiment au cours des années, mais des produits qui restaient à des prix abordables, qui faisaient qu'on, comme classe moyenne dans le monde, si on se comparait à d'autres classes moyennes dans d'autres pays puis d'autres continents, on se disait, wow, on est vraiment à l'aise. Mais le grand reset, c'était parce que, il ne faut pas que tu oublies que tous ces grands dirigeants-là qui dirigent le monde, ils ne sont pas là pour ton bien ni pour le bien. Eux autres sont là pour te donner l'illusion qu'ils ont fait quelque chose. Quand ils ont aboli l'esclavage, il y a 400 ans, ils ne l'ont pas aboli. Ils l'ont juste étendu à tout le monde pour te donner l'impression que c'était aboli parce que tout le monde est dans le même bateau. Esclave de lui-même, esclave du système, esclave des banques, esclave de ton mode de vie dans lequel on t'a embarqué. Même chose avec la pauvreté. On n'a rien fait pour les pays émergents. Ils sont toujours dans la misère. Moi, j'en ai plein d'amis dans ces pays-là. Leur situation, ce n'est pas amélioré. C'est pour ça que tu as toujours un flux record d'immigrants contre quelqu'un qui est sur le pays. Ce n'est pas parce que ça va bien, généralement. Ce n'est parce que ça va très, très mal. On oublie ce qui se passe en Europe. C'est sûr qu'il y a des exilés pour un certain conflit. Mais si tu regardes le reste de la migration, si tu prends l'Amérique centrale qui s'en vont tous vers les États-Unis, ce n'est pas parce que ça va bien chez eux. Ce n'est parce qu'ils ne sont pas capables de vivre décemment. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais là, c'est dans des chiffres records. Tout ce qui a été fait pendant 40-50 ans pour améliorer le sort de ce monde-là, je veux savoir ce qui a été fait, moi. Zéro. Parce que ce monde-là, ces dirigeants-là, c'est des gens qui fonctionnent dans l'illusion, c'est des prestigigitateurs. Ils ne font rien que te donner l'illusion et avec l'aide des médias, ils t'en mettent plein la vue. Là, c'est... Wow! Ah, le spectacle, c'est le feu d'artifice. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie, la fermeture du monde entier pendant deux ans? Tout le monde s'étonne qu'il y a des pénuries maintenant de tout et qu'il y a de la misère. Je ne sais pas, il me semble que tu n'as pas besoin d'aller à l'école très longtemps. c'est ça, le grand reset. Le grand reset, tu voulais savoir c'était quoi? Tu le sais maintenant. Ça s'est fait sournoisement. Puis eux autres, ils envoient toujours des ballons comme ça parce qu'ils savent qu'il y a plein de conspirationnistes qui vont partir dans toutes les directions. Tu comprends ça? Puis là, ils vont patiner, puis skier, puis patiner, puis amener du monde avec eux autres. Puis ils vont être distraits. Mais le grand reset, c'était juste de prendre le monde occidental, nous autres, qui était encore confortable, puis nous amener, puis bientôt, on va voir jusqu'à quelle misère on va aller. Mais si tu regardes le prix des loyers, si tu regardes comment les familles ne sont plus capables de... Juste au Québec, il y a eu une augmentation d'à peu près 75 % au niveau de l'utilisation des banques alimentaires. Mais je ne sais pas, ce n'est pas un signe que ça va très, très bien. Tu as des familles qui ne sont même pas capables de payer leur loyer avec des prix de loyer qui ont quadruplé, triplé. Donc, le grand reset, c'était quoi? Tu veux savoir c'était quoi le grand reset? Bien, c'est ça. C'était comme l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. C'était les... On l'étendait à tout le monde. Le grand reset, c'est qu'on ne fait rien, comme d'habitude pour la classe ou les pays émergents et les gens qui sont de ces pays-là. On ne fait rien pour eux autres. On fait juste amener l'autre qui était au-dessus, au même niveau, tranquillement, pas vite, mais ça va aller plus vite que tu penses, que toutes les autres classes moyennes de tous ces autres pays qui en arrachent beaucoup. Donc là, on te donne l'illusion. Toi, tu vas te dire, «Oui, hein, c'est vrai, on a l'air pas pire. C'est sûr que tu étais rendu tellement dans la gadoue puis dans la marde jusqu'au cou. » Tu ne t'es pas rendu compte que c'est toi qu'on a affaibli puis qu'on n'a rien fait pour les autres, comme d'habitude. Le grand reset, tu voulais savoir c'était quoi? Bien, c'est ça. Je vous reviens avec ce qui se passe au niveau du climat puis on va aller en profondeur parce que je ne voulais pas, je suis allé un petit peu loin dans mon introduction, mais je reviens avec ce qui se passe au niveau climatique. Tu vas vraiment tomber sur ta chaise, mais c'est cyclique, ça s'est déjà vu puis ça va se revoir. Il n'y a pas de panique à avoir à ce niveau-là. La panique est à... Vraiment, elle devrait s'installer sur le conformisme du citoyen, comment il est devenu conformiste au fil des années puis qu'il ne questionne plus rien puis comment l'idée de la majorité est complètement tordue puis que ces gens-là sont encore là des prestigisateurs, des hypocrites et disent qu'ils sont pour les droits et libertés, mais tous ceux qui ne pensent pas comme eux, ils sont tous bannis. Puis dans certains pays, pour la plupart, quand tu ne penses pas comme le régime, ils sont non seulement bannis, mais ils finissent en prison ou dans des camps de torture. Qui c'est qui te dit que ça ne nous arrivera pas ici? À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada